d'individus libres sur le marché, soit du travail, soit des biens et services pour les indépendants, qui livrent les individus à l'exploitation et à l'aliénation capitaliste. Ce qu'ont su faire les travailleurs organisés, lorsqu'ils ont été victorieux, c'est de construire des institutions macroéconomiques alternatives au statut capitaliste du producteur et au régime capitaliste de propriété. Nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14h parce que les prémices de ces constructions existent. Elles ne sont pas du tout nulles. Il y a déjà là de l'alternative au capitalisme sur lequel tous nos combats doivent s'appuyer pour le généraliser. En termes de statut du producteur, nous avons commencé à sortir les travailleurs du chantage au marché du travail ou du marché des biens et services pour être reconnus comme producteurs. Et nous l'avons fait par le salaire à la qualification personnelle. Le salaire à la qualification personnelle, ce n'est pas du tout marginal. Ça concerne déjà le tiers des plus de 18 ans. Quand on additionne les fonctionnaires, 5,5 millions, la moitié des retraités sur les 15 millions, il n'y en a guère que la moitié, mais c'est quand même la moitié, qui ont une pension proche de leur salaire et qui est à vie liée à leur personne, pas liée à un poste, pas liée au chantage à l'emploi. Nous sommes donc à 12,5 millions. Quand on additionne les salariés à statut, genre cheminot et autres, EDF, GDF, La Poste, France Télécom, enfin tout ce à quoi s'attaque le gouvernement depuis Rocard, en gros. Et puis certaines branches dans lesquelles il y a un droit à carrière, dans lesquelles le poids du syndicat a été suffisamment fort pour conquérir le droit à carrière, c'est-à-dire le fait que quand on change d'entreprise dans la branche, c'est pour un poste au moins aussi qualifié, on ne baisse pas de salaire, on n'est pas en rupture de salaire, etc. En tout, ça fait à peu près 17 millions de personnes sur les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes. C'est ce mouvement qu'il faut continuer, qu'il faut continuer avec le salaire à 18 ans pour tous. Il s'agit que nous soyons en permanence, non pas suspectés comme dans le capitalisme, mais que nous soyons en permanence confirmés au contraire, comme capables en mesure de décider, produire, être souverains sur la production. Et ça, ça passe par un droit politique au salaire. À 18 ans, tout le monde doit avoir un premier niveau de qualification et ensuite passer des épreuves pour progresser dans une carrière salariale. Mais cela, c'est la seule réponse réelle à la loi Vidal. On y reviendra dans le débat éventuellement. Mais la réponse à la mise en compétition des universités, à le saccage de la fonction publique à l'université, je vous donne des chiffres. En 2012, il y avait 3 521 autorisations de création de postes d'enseignants-chercheurs à l'université. En 1918, nous en serons à 1986. Les postes de profs, par exemple, profs d'université, nous étions 1460... Enfin, il y avait une autorisation de créer 1400 postes en 2012, 720 postes en 2018. C'est un saccage total. Non pas pour entraîner le fait qu'il n'y ait plus de personnes à l'université, pour qu'il n'y ait plus de fonctionnaires à l'université, qu'il n'y ait que des contractuels, que le salaire à la qualification personnelle disparaisse. C'est ça l'obsession de la classe dirigeante. C'est pour ça que la seule réponse à cette obsession, c'est de généraliser à tous le salaire à la qualification personnelle, avec le salaire comme droit politique. Et la deuxième institution que nos anciennes et anciens ont été capables de commencer à créer, et qui là aussi n'est pas marginale, c'est une propriété patrimoniale non lucrative de l'outil de travail, qui rend possible une propriété d'usage de l'outil par les travailleurs eux-mêmes. Si la propriété patrimoniale de l'outil est lucrative, ce sont les propriétaires qui décident du travail concret, ce sont les propriétaires qui décident de la façon dont on va travailler, afin que ce qui est produit rentabilise leur capital. Il n'y a aucune propriété d'usage possible de l'outil de travail, tant que la propriété patrimoniale de l'outil est lucrative. Eh bien, nous avons commencé à en finir avec la propriété lucrative de l'outil, nous avons commencé en augmentant le taux de cotisation maladie, en augmentant une socialisation de la valeur, qui a permis à l'assurance maladie de subventionner l'investissement hospitalier et de faire des hôpitaux qui sont une propriété patrimoniale non lucrative. Et lorsque ces hôpitaux n'avaient donc pas à rembourser de dette, puisqu'ils étaient financés par subvention, grâce à une socialisation de la valeur, qui au lieu d'aller dans une socialisation capitaliste de piqueurs, qui ensuite nous prêtent ce qu'ils nous ont piqué, parce que c'est ça le capitalisme en 30 secondes, je suis propriétaire, je te pique ce que tu produis, et ensuite je te le prête et tu me rembourses. À partir de ce moment-là, où nous avons non seulement dit que le roi est nu, mais nous l'avons rendu nu, en ne l'autorisant pas à financer par crédit l'équipement hospitalier, en le finançant nous-mêmes par subvention, alors les soignants n'ont pas eu à produire du soin pour rembourser, ils ont produit du soin pour soigner. Et c'est tout à fait autre chose en termes de propriété, d'usage de l'outil. Il suffit de comparer les travaux sur la forme de bonheur des soignants dans les années 70, lorsqu'ils soignent pour soigner et non pas pour rembourser une dette, et leur malheur au travail aujourd'hui, où ils travaillent pour rembourser les dettes invraisemblables que les hôpitaux ont contractées depuis qu'il n'y a plus de subvention de l'investissement, parce qu'il n'y a pas de hausse du taux de cotisation. En même temps que nous subventionnions l'investissement hospitalier, alors même qu'on crée les CHU, etc., enfin ça a été un investissement énorme, on crée chaque jour un lycée ou un collège, 3600 lycées et collèges conçus entre 65 et 75, sans partenariat public-privé, sans appel au marché des capitaux, par une socialisation de la valeur dans l'impôt. Nous savons ce qu'il faut faire pour sortir l'outil de travail de sa logique capitaliste et rendre possible la propriété d'usage. Eh bien, il faut que, si nous voulons que la mobilisation, les mobilisations diverses qui sont en train de se construire aujourd'hui, soient à la hauteur de l'offensive capitaliste que nous subissons depuis Rocard, il faut absolument que, sur ce second point, la propriété, par les travailleurs eux-mêmes de l'outil de travail, nous soyons à l'offensive. Refusez de rembourser les dettes d'investissement. Elles sont illégitimes. On ne remboursera pas des prêteurs qui, en réalité, sont des piqueurs. Refusez de les rembourser, affectez ce remboursement à une cotisation économique qui permettra de subventionner l'investissement. Nous savons ce qu'il faut faire parce que nous ne partons pas de rien. Les syndicats, à l'échelle de l'histoire, ne nous ont pas trahis. Il faut arrêter avec cette histoire fausse. Nous avons une construction d'une alternative déjà là qu'il faut maintenant généraliser. Merci beaucoup, M. Friot. Merci beaucoup, M. Lordon, pour vos interventions. En fait, arrêtez les messieurs, non. Merci beaucoup, Bernard. Merci, vous, Frédéric. Donc, merci pour vos prises de parole. Donc, on va rentrer dans une deuxième phase de la conférence. Comme on vous l'a promis, on va parler des mobilisations nationales et des 20 dernières années d'échecs, en tout cas. Oui. Ça casse l'ambiance tout d'un coup. Forsement. Et on va essayer de répondre à la question suivante. C'est très bateau, mais la révolution est-elle encore d'actualité après 20 ans d'échecs des mobilisations nationales ? Et quand je dis 20 ans, c'est pour arrondir. On a évoqué, comme il se doit, mai 68. Mais comme l'a dit mon camarade, c'est loin d'être la seule composante de notre héritage militant. Et il s'avère que, je parle pour moi, mais je l'ignorais pas mal, mon héritage militant, avant de préparer cette conférence. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout la première fois qu'on essayait de sélectionner à l'entrée des universités les étudiants. J'ai découvert qu'en 86, le projet de loi de Vaquet prévoyait déjà de sélectionner les étudiants, mais aussi de mettre les universités en concurrence par les prix, en les laissant libres de choisir leurs frais d'inscription à l'intérieur d'une échelle nationale, que le projet de loi avait été adopté par le Conseil des ministres en juillet, mais avait finalement été retiré au mois de décembre, à la suite d'une mobilisation étudiante qui, nous tenons à le rappeler, a coûté la mort de Malik Ousekin, un camarade étudiant battu à mort par deux agents de police de la brigade des Voltigeurs, qui a été dissoute juste après. Quant au reste, enfin, ça, c'est pas du tout les 20 dernières années, mais c'est histoire de bien vous plomber le moral. En 1995, alors ça, c'est une victoire, le plan Juppé prévoyait d'imposer au secteur public et au régime spéciaux l'allongement de la durée de cotisation. Le plan a été retiré après trois semaines de grève et de manifestations. Bon, et à partir de là, ça se gâte. En 2003, la loi Fillon sur les retraites, adoptée malgré une très forte mobilisation. Toujours à propos des retraites, en 2010, la loi Wirt est adoptée alors que le mouvement social a duré de mars à novembre avec des manifestations comptant entre 2 et 3 millions de personnes pendant les quatre mois les plus intenses de la mobilisation. On peut également citer la LRU en 2009 qui concerne les étudiants, la loi Travail. Et finalement, la seule victoire qu'on a remportée à l'échelle nationale depuis 1995, c'est celle du CPE. Pour les plus jeunes d'entre nous qui ne l'auraient pas vécu, en 2006, du coup, non, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont nés après 2006, mais... Donc en 2006, un projet de loi est déposé par le gouvernement Chirac et prévoit la création d'un nouveau contrat de travail, le CPE. C'est un contrat qui est proposé aux jeunes de moins de 26 ans et je vous le rappelle, donc aux jeunes de moins de 26 ans qui sont au chômage depuis plus de 6 mois, donc c'est un contrat qui est exonéré de cotisations patronales, ça c'est très à la mode, et il s'accompagne d'une période de consolidation qui donnait à l'employeur la possibilité de rompre le contrat sans aucun motif. Voilà, c'est tout. Et donc la loi avait été adoptée en mai 2006, mais face à la vive contestation des étudiants et de leur soutien, merci les banlieues, le CPE a été finalement abandonné. Donc maintenant qu'on a réalisé ce point de rappel, on va pouvoir commencer la période de conférence-débat du coup, et je vais laisser mon camarade Victor poser la première question à nos invités. Bon, alors, sans vouloir continuer dans le pessimisme, mais quand même, non, ça fonctionne ? Je ne sais pas. Il faudrait que ça fonctionne. Non. Je trouve que tout à l'heure que ça fonctionne. Ça fonctionnait ? Ah ! Ça, c'est là. 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 Merci, madame Jallée, pour avoir une question. Comme vous le vois, il y a bien des gens qui sont habilités, et on nous a menti. Voilà. Non, mais c'est bon, on va continuer avec la vieille, parce qu'on n'en a rien de pas besoin. Bon. Non, mais c'est bon, t'inquiète, qu'est-ce que c'est comme ça ? Ça va très bien. Oui, oui, ça va. Non, non, mais la vieille. Oui. Oui, oui, oui. Super. Donc voilà, toujours autant de moyens dans le mouvement gauche. Alors, la première question, bon, ça continue un peu dans cette lancée un peu pessimiste, mais pourquoi beaucoup de nos mobilisations n'aboutissent-elles pas ou plus ? Pourquoi il y a des lois et des réformes qui passent qu'ils-mêmes depuis des années ? Je suis syndicaliste et militant politique et les échecs des mobilisations. Je partage vraiment la souffrance des camarades. Et ça m'a... le partage de cette souffrance m'a finalement conduit à poser le diagnostic que je vous propose sur les mobilisations les plus importantes, à savoir les mobilisations sur la réforme des retraites telles qu'elles ont été menées. parce que t'as oublié un premier échec qui est l'échec de 94, qui est la première réforme, qui passe des 10 aux 25 meilleures années, etc. La victoire de 95, la victoire de 95, c'est une victoire qui aboutit finalement à un échec en 2008, puisqu'en 2008, les préconisations de Juppé sont adoptées au début du septennat de Sarkozy. Donc nous sommes dans une défaite en race campagne. Je rappelle aussi, par parenthèse, qu'il ne faut pas surestimer la victoire de 2006 à laquelle tu as fait allusion. C'était l'occasion pour Sarkozy de caser la gueule à Villepin. On a vu le truc tout de suite. Brusquement, les médias sont devenus extrêmement favorables au mouvement. Il faut toujours se méfier quand les médias sont favorables à un mouvement. C'est que le pire s'annonce. Et donc, il fallait casser la gueule à Villepin pour faire place nette à l'honorable Sarkozy. Et donc, il y a eu un enjeu là qui a largement dépassé les mobilisations de l'époque. Pourquoi, à mon sens, il y a-t-il eu des fêtes ? Il y a eu des fêtes parce que nous avons mené, je dis nous pour avoir été participants de ces mobilisations, nous avons mené la bagarre sur des questions de répartition de la valeur économique. On a dit que l'objectif des réformateurs, l'objectif du livre blanc de Rocard, parce qu'en matière de retraite, c'est Rocard qui est le penseur de la chose, repris par Piketty aujourd'hui, l'objectif des réformateurs, comme on les appelle, mais qui sont des contre-révolutionnaires en réalité, c'était d'en foutre plein les poches du patronat, de créer de l'austérité, de réduire le pouvoir d'achat des retraités, etc. Et ça, pour moi, c'est une faute de diagnostic et c'est une faute de militance. contrairement à un proverbe populaire, on n'a jamais les patrons au portefeuille. Ce qui omnubile les patrons, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est le pouvoir sur la production. Et c'est parce qu'ils ont le pouvoir sur le travail qu'ils ont le pouvoir sur l'argent. Et ils le savent très bien. Et c'est bien pour ça qu'ils entendent conserver leur pouvoir sur le travail. Et c'est pour cela que j'ai tellement insisté dans mon propos liminaire sur le fait que si nous voulons aller au niveau de profondeur de la bataille et de fédéralisation des batailles, c'est sur la question du travail qu'il s'agit de mener le combat. Et non pas de la répartition de la valeur économique, mais de sa production. Or, en nous battant sur la question de la répartition de la valeur, nous n'avons pas été à la hauteur de la lutte de classe que mènent nos adversaires qui ont un temps d'avance. C'est pour ça qu'ils sont classe dirigeante sur nous parce que nous sommes à la remorque de leur agenda. Nous sommes en réponse l'objectif du mouvement actuel, si c'est l'abrogation de la loi Vidal, ça ne peut pas être un objectif victorieux. L'objectif, il doit proposer une alternative. Ça ne peut pas être non à. C'est un oui à autre chose. Et quel est l'enjeu de lutte de classe dans les retraites ? Qu'est-ce qui fait que depuis 25 ans, il y a une telle obsession, et Macron va le faire à nouveau en 2019, il l'a annoncé, il y a une telle obsession à réformer les retraites ? C'est parce qu'il y a deux types de régimes de retraite qui sont tous les deux en répartition. L'enjeu, ce n'est pas du tout capitalisation contre répartition. Pas du tout. La capitalisation dans tous les pays européens, de l'Europe, de l'Ouest en tout cas, c'est 10% des pensions. C'est peanuts. En France, c'est 3%. L'enjeu de la bourgeoisie, ce n'est pas de remplacer la répartition par la capitalisation, c'est de remplacer la répartition communiste, je veux en parler, par la répartition capitaliste. La répartition capitaliste, c'est quoi ? Je parle de répartition, non pas au sens de répartition de la valeur, mais au sens de régime de répartition dans laquelle on se partage en permanence les cotisations de l'année. La répartition capitaliste, c'est le « j'ai cotisé, j'ai droit ». C'est la solidarité intergénérationnelle. C'est « ne travaille que ceux qui ont un emploi ». Les autres ne travaillent pas. Les autres sont utiles. Ils produisent des valeurs d'usage, mais ils ne produisent pas de valeurs économiques. sont utiles. Les retraités, c'est des gens utiles. Puis c'est censé leur suffire. C'est comme les femmes. Dans la seconde journée, dans les hommes sexonaires, elles sont utiles. Puis ils sont censés se contenter du cadeau de la fête des mères quand leur gamin arrive avec des nouilles sur une boîte de fromage pour la fête des mamans. Et puis le bisou du mari quand il rentre le soir. Enfin, des conneries de ce genre qui montrent le mépris dans lequel on accable des populations ou des groupes en disant qu'ils sont utiles mais pas productifs. Pas de faux pour eux. Les étudiants, c'est utile mais pas productif. Et donc, ce que font les révolutionnaires communistes de 1946, c'est le contraire du « j'ai cotisé, j'ai droit ». Le « j'ai cotisé, j'ai droit », c'est « on comptabilise dans un compte toutes mes cotisations de carrière ». Et j'ai droit, lorsque je ne suis plus productif, de dépenser ce que j'ai mis au pot commun. « Je ne travaille plus, mais j'ai mis au pot commun quand j'étais actif quelque chose et donc j'ai eu droit de le récupérer, non pas mes cotisations passives puisqu'on est en répartition, mais à travers les cotisations des actifs actuels. » en train, récemment, je happe comme ça une conversation. Un couple, 80 ans, elle est lui, et puis un jeune d'une trentaine d'années. Bon, il ne s'adresse qu'au mec. La femme, elle n'existe pas, mais le mec, et il lui dit « vous avez travaillé, puis vous êtes libéré maintenant. Ah, ben oui, c'est bien, vous n'avez plus besoin de travailler. » Et puis l'autre dit « et puis je l'ai payé, ma pension. » Vous voyez, là nous sommes dans l'aliénation totale. le fait de confiner des personnes dans un statut de bénévole, de non-travailleur, d'utile, d'une part, et d'autre part, de dire « mais c'est mes cotisations qui sont le fondement de ma pension. » Ça, c'est la solidarité intergénérationnelle. Un retraité ne travaille pas, il a droit de récupérer à travers les cotisations des actifs actuels, ce qu'il a mis au pot commun quand il était actif lui-même. Ça, c'est la définition capitaliste de la pension, c'est la GERCARCO, c'est les comptes individuels que Macron veut généraliser sur la base de la GERCARCO. Contre cela, la CGT, le Parti communiste, en 1946, ont construit une alternative. Le retraité, il a droit à 100% de son meilleur salaire. Il a droit à 75% de son meilleur salaire brut, c'est-à-dire 100% de son meilleur salaire net. Le retraité a droit à du salaire à vie. Il n'a plus besoin de passer par le marché du travail ou le marché des biens et services pour être reconnu comme travailleur. Il a enfin libéré de la servitude du marché pour être posé comme ayant droit au salaire. Le droit au salaire, ce n'est pas un droit anodin. Le salaire, c'est ce qui reconnaît que nous sommes porteurs d'une qualification et donc d'une capacité de contribuer à la production de valeur économique. C'est cela qui a été initié en 1946. C'est cela qu'il faut généraliser si nous voulons ne plus être dans la défaite, c'est-à-dire nous battre sur le travail. Les retraités travaillent. On sort le travail du carcan de l'emploi. Ils ont droit au salaire et un salaire qui est lié à leur personne et non pas à un poste qui est la propriété du capital. Les étudiants travaillent. Ils ont droit à un salaire et un salaire qui est lié à leur personne et non pas à leur performance en matière d'études. C'est décisif ces points-là. Tant qu'on n'a pas ce niveau anthropologique, du fondement du travail, non pas comme étrangers à nos personnes. Une espèce de château fort dans lequel il faut s'insérer avec un devoir d'insertion et dont on peut être exclu par du chômage et dont on est libéré, paraît-il. J'ai été assez con pour faire une fête de mon entrée en retraite. Je ne leur ferai plus. Je ne... Je ne supporte pas cette affectueuse sollicitation mais papa, qu'est-ce qui te reste à prouver ? T'en as assez fait. Mon amour, mais nâche-toi. Je refuse cette amputation qui reconnaît des personnes comme capables de produire des valeurs d'usage mais comme incapables ou prétendument libérés de produire de la valeur économique. Parce que la valeur anthropologique du travail, c'est les deux dimensions. Et c'est pour ça qu'il est tellement important que les jeunes à 18 ans est un droit politique au premier niveau de qualification et les 1700 balles à vie qui correspondent. Et un droit là, bien sûr, le débat permettra d'y revenir, un droit bien sûr d'être les propriétaires d'usage de leurs outils, ça c'est l'autre dimension absolument nécessaire si nous voulons sortir de la défaite. Sortir le statut des personnes de l'aléa du marché du travail ou du marché des biens et des services. Poser les personnes comme en capacité de produire de la valeur économique et donc faire du salaire à un droit politique. On a commencé, le tiers des plus de 18 ans sont déjà dans ce cas-là, tout le monde doit y arriver. je vais revenir à la question proprement dit, pourquoi nos mobilisations n'aboutissent-elles plus ? Je suis un peu gêné aux entournures parce que j'ai rendu ma copie il n'y a pas longtemps en même temps vous voyez je scille entre la bouffonnerie qui consiste à croire que tout le monde l'a lu et l'angoisse d'Aura Doté et puis également les hésitations que ça m'a coûté de faire ce texte. Donc je vais y répondre très brièvement en formulant la réponse de la manière synthétique suivante. Au risque peut-être d'ailleurs de contrarier Bernard mais on va voir. ce qui nous manque pourquoi nos mobilisations n'aboutissent-elles plus ? Moi ma réponse c'est parce que nous les avons remises à de mauvais médiateurs. Nous les avons confiées à des médiateurs déficients par réticence ou par hésitation et qu'au bout d'un moment ça finit par se payer. Or les médiateurs c'est les grandes centrales syndicales n'est-ce pas ? Je suis désolé de le dire mais quand on considère rétrospectivement la série des défaites alors je ne remonte pas aussi loin que tu l'as fait mais disons à partir de à partir de 2003 2010 etc. Enfin tout le monde a eu peu ou prou la conscience de ce que comme chez Pascal on faisait les gestes de la foi mais sans avoir véritablement la foi. et d'ailleurs en n'espérant pas que faisant les gestes de la foi on finirait par contracter la foi. Donc on faisait les gestes de l'opposition de la résistance de la manifestation et tout était invité à se perdre dans les sables. Alors je crois que nous en sommes là et que la situation se pose exactement dans ces termes actuellement. Par parenthèse c'est là une situation qui attire notre attention sur un fait assez important dans la création et la formation des dynamiques politiques c'est que elles ne naissent pas par génération spontanée en tout cas quand elles prétendent s'élever à l'échelle macro-sociale vous pourriez très bien me dire mais ici précisément on s'est parti de manière tout à fait horizontale spontanée etc. oui mais c'est une manifestation locale en quelque sorte. Or la question s'il s'agit de donner à des mobilisations des objectifs de grande ampleur c'est de réussir c'est de réussir la mise en mouvement de masse. Pour le coup au moins de Trotsky je conserverais la définition de la révolution n'est-ce pas ? L'irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leur destinée il n'y a pas de révolution sans masse formée d'une manière ou d'une autre alors ça nous pose la question de la reconstruction des médiateurs ça nous pose la question de savoir autour de quel pôle autour de quel germe peut cristalliser un rassemblement et quand je dis pôle n'entendez pas quelque chose qui aurait un caractère unique monolithique etc. Le pôle ça peut prendre des formes très très diverses ça peut être un pôle composite un pôle de pôle si vous voulez ça peut être une structure plus ou moins réticulaire mais enfin il faut qu'il y ait un lieu si possible physique sinon symbolique ou politique autour duquel se produit l'accrétion le rassemblement la précipitation et c'est ça que nous cherchons actuellement c'est ça dont nous avons besoin et que nous peinons à reconstruire bon alors après le facteur de la mobilisation si vous voulez c'est l'intensité du sentiment de scandale l'intensité du sentiment de colère oui alors ça aussi donc nous nous rapprochons peut-être de plus en plus des points critiques année après année ça prend du temps manifestement et puis la dernière chose la dernière chose c'est précisément ce qui fait le passage des mobilisations défensives aux mobilisations offensives c'était c'était typiquement l'un l'une des choses que nous poursuivions pendant le mouvement de nuit debout où nous ne cessions de dire qu'il fallait en finir avec les luttes locales sectorielles défensives pour passer aux luttes globales offensives et ambitieuses on va parler dans un instant de la distance qu'il y avait de la coupe aux lèvres mais en tout état de cause c'est bien de ça qu'il s'agit alors pour passer pour opérer ce changement de régime il faut avoir un azimut c'est à dire il faut avoir formé une vision claire et articulée de l'endroit où on veut se rendre bon regardons le marché des idées politiques en quelque sorte à gauche il n'y a pas tant de choses que ça je suis bien obligé de dire mais là il a répondu à l'instant que la proposition la plus articulée qui soit disponible à l'heure actuelle c'est celle de Bernard alors on avait prévu une heure de discussion avec le public et on va la garder mais donc on avait plus de questions que ça mais on va vous en poser juste une seule une dernière avant de passer aux questions du public alors rapport aux questions avec le public il faudrait peut-être qu'on s'organise à la base on avait pris cette sono parce qu'elle n'a pas de comment dire elle est sur batterie et du coup ça nous permettait de nous déplacer dans le public pour vous permettre de parler directement sans avoir à venir jusqu'ici sauf que du coup c'est annulé donc je pense que pour les questions on peut faire une liste d'intervention comme on fait en AG d'habitude c'est à dire que on prend un homme une femme et si vous voulez poser des questions ça va être un peu compliqué pour les gens qui viennent au fond mais je suis désolé on va faire comme ça vous allez venir vous inscrire sur un petit papier voilà s'il vous plaît alors vous pouvez le faire dès maintenant qu'est-ce que je disais oui tiens je question oui donc on saute quelques étapes mais quel sens donnez-vous tous les deux au mot révolution en fait question très complexe vous avez quatre heures alors l'avantage c'est qu'elle fait la poser nous permet de répondre à toutes les autres en même temps voilà et ils étaient prévenus à l'avance qu'on allait la poser celle-là c'est pas une surprise non plus oui mais je connaissais pas la réponse de Frédéric et n'étant pas trop de skis je ne vais pas avoir la même réponse non 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 je vais dire que je ne vais pas faire référence à Trotsky pour définir la révolution je pense qu'il y a un surinvestissement du terme dans la prise de pouvoir politique nous identifions révolution à ce moment où à la fin du 18ème siècle la bourgeoisie prend le pouvoir politique change le régime politique mais elle n'a pu changer le régime politique que parce qu'elle avait changé le régime économique pour la raison que Frédéric a rappelée c'est que le capital nous tient en otage la classe dirigeante si c'est elle qui décide de la production elle nous tient totalement en otage et donc il a fallu que la bourgeoisie qui au 14ème siècle n'est pas grand chose face à la prise d'otage que faisait alors l'aristocratie dans le cadre du mode de production féodale il a fallu que la bourgeoisie construise les institutions alternatives aux institutions féodales du travail et de la production ce qu'elle a fait elle a remplacé le servage par l'individu libre sur un marché des biens ou du travail elle a remplacé la propriété aristocratique par la propriété lucrative bourgeoise donc elle a remplacé les institutions de la valeur et pour moi le coeur de la révolution c'est cela elle n'a pas été beaucoup au pouvoir politique au cours des 4 siècles où elle a changé le mode de production bien sûr qu'elle a su être présente pour utiliser le combat entre la monarchie absolue et les grands féodaux elle avait intérêt à se couler dans la monarchie absolue pour casser la gueule aux grands féodaux qui étaient ses adversaires économiques mais dans la monarchie absolue il n'avait pas le pouvoir et vous avez eu des moments même où l'aristocratie qui voyait bien qu'elle perdait la main en matière économique au début du 18ème siècle vous avez eu une réaction de millière dans laquelle la bourgeoisie est pratiquement exclue des fonctions publiques l'aristocratie se les réserve à nouveau bien sûr qu'il faut être au pouvoir politique de temps en temps bien sûr que s'il n'y avait pas eu 5 ministres communistes sur des strapontins pendant un an les strapontins ce qu'on donnait des communistes dans le travail la santé puis démerdez-vous avec ça pas évidemment les finances pas les affaires étrangères pas la justice pas la présidence du conseil absolument rien bon mais parce qu'il y a eu 5 ministres communistes sur des strapontins en 1946 que nous avons pu mettre en place le statut de la fonction publique le régime général de sécurité sociale etc mais à la limite ça s'est fait dans ce laps de temps court et sur des strapontins poser la prise du pouvoir d'état comme le préalable à la révolution me semble une faute je ne suis pas assez théoricien pour le fonder en théorie mais en observateur de ce qui se passe dans la lutte de classe je pense que la révolution c'est d'abord le changement dans le travail qu'est-ce qui vaut qu'est-ce qui a valeur qui travaille qui produit de la valeur et c'est le changement dans les institutions du travail le statut des personnes quel est le statut économique des personnes et puis le régime de propriété de l'outil et donc la question de l'investissement comment est-ce qu'on investit qui investit avec quel qu'est l'argent c'est dans ces questions-là que pour moi se joue la révolution bon je veux prendre là pour le coup on va pas dire des choses très très différentes n'est-ce pas si je reprenais la question d'une manière un peu scolastique je dirais ceci révolution est le nom qu'on donne à un épisode historique de transformation profonde des rapports sociaux fondamentaux voilà il y a une révolution lorsque quelques rapports sociaux fondamentaux ont été changés de fond en comble des rapports sociaux fondamentaux il y en a de différentes sortes il y a des rapports sociaux économiques il y a des rapports sociaux d'une autre sorte de genre familiaux etc etc c'est la raison pour laquelle mais 68 en effet n'a pas été une révolution dans la sphère de la transformation des rapports sociaux de production ça n'altère en rien ça note rien à la dimension de mobilisation ouvrière dont vous savez que jusqu'à il y a peu l'historiographie était restée curieusement ignorante mais le fait est là transformation des rapports sociaux fondamentaux dans le sens de l'émancipation c'est à dire dans le sens de l'élimination des rapports de domination alors maintenant s'il faut donner un contenu plus concret à ce que pourrait être une perspective révolutionnaire dans la période présente c'est extrêmement simple ça tient en deux mots souveraineté des producteurs je n'en vois pas d'autres la perspective révolutionnaire c'est celle qui alors là pour le coup on va remonter on va remonter loin dans le temps c'est celle qui accomplit dans son intégralité la promesse la promesse ouverte en 1789 et surtout 1793 brisée par Thermidor revitalisée en 1848 et 1871 et réprimée dans le sang voilà où nous en sommes et c'est ça la perspective par conséquent en effet si l'on ne se paye pas de mots le mot révolution reconvoque immédiatement tout le tragique de l'histoire la perspective révolutionnaire n'est comme disait quelqu'un d'assez célèbre n'est pas un dîner de gala donc penser la révolution qui est un chantier à la fois intellectuel et politique encore complètement à parcourir suppose aussi de se confronter à cette dimension là de l'histoire avec toutes ses conséquences et c'est un peu intimidant alors bon Bernard tu en as parlé il y a des gains intermédiaires possibles malgré tout et qui offre une base à partir desquelles on peut prolonger l'effort bon c'est la question du déjà là révolutionnaire qui a été escamoté à l'instant mais je gâche que nous aurons l'occasion d'y revenir merci beaucoup merci beaucoup alors on a déjà des inscrits on manque cruellement de femmes s'il vous plaît voilà n'hésitez pas à venir mettre votre nom ici et alors on salue aussi les 500 personnes qui nous suivent actuellement sur les réseaux sociaux grâce à TV Debout merci à vous de nous suivre et on prend aussi les questions que vous pouvez poser vos questions en gros dans la zone commentaires de YouTube et de Facebook on les prendra voilà le papier est parti je sais pas où ah mais du coup je sais plus qui appeler en premier ah c'est bon c'est le monsieur merci beaucoup désolé merci beaucoup merci aux organisateurs merci monsieur Lordon merci monsieur Friot c'était passionnant je suis content de voir qu'il y a beaucoup de monde dans la salle j'en profite aussi pour vous remercier monsieur Lordon parce que j'ai quitté mon ancien emploi en vous écoutant parler à madame c'est une lourde responsabilité donc on s'arrangeait là quand même c'est exact en percevant notamment la violence des rapports managériaux et puis aussi la question des affects joyeux et de la façon dont on essayait de nous convaincre de la joie qu'on était censé prouver au travail ah pardon j'ai deux questions en fait la première dont vous traitez assez souvent c'est celle de la violence la société donc comme vous le disiez dans une autre conférence est triée zébrée parcourue de violences de toutes sortes symboliques de genre et ainsi de suite et je me demandais dans une révolution ce qu'on faisait de la violence c'est à dire en particulier de la violence qui d'abord divise le camp révolutionnaire comme on l'a vu à Tambov l'insurrection de McNo de Kranche-Até ainsi de suite donc comment gérer cette violence là au moment de la révolution et puis surtout comment gérer la réponse à la violence réactionnaire et contre révolutionnaire qui de toute évidence serait énorme en cas d'ébranlement du système et la deuxième question que je me pose c'est par rapport au capitalisme Marx l'analysait ainsi que la bourgeoisie comme étant des forces de progrès dans un premier temps par rapport à la féodalité il me semble que la dimension progressiste a été perdue depuis bien longtemps par le capitalisme mais je me demandais je me demandais du coup pour les pays du tiers monde dans lesquels le capitalisme en quelque sorte n'a pas réalisé tout son potentiel comment on pouvait faire enfin comment envisager la révolution je suis tunisien donc on vient d'en vivre une et je suis curieux de savoir étant donné que là on a une sorte de période réactionnaire qui est en train de se dessiner et petite question juste sur la violence par rapport à ce que disait monsieur Friot et après je me tais c'est sur la question de la socialisation donc vous disiez qu'on avait un processus qui a été silencieux de long terme est-ce que vous pensez que la socialisation progressive c'est une façon d'éviter la violence révolutionnaire et la violence extrême telle qu'on a pu la vivre dans d'autres expériences au moins la transition avec ce qui précède est immédiate je considère en effet que la violence est une question anthropologique de première grandeur et que toute pensée de la révolution a à s'y confronter je ne sais pas si je dois me lancer dans le détour qui me vient à l'esprit peut-être que oui parce que même dans la discussion politique et pas seulement théorique ou plutôt surtout dans la discussion politique cette question de la violence reconduit au télescopage de ce que j'appelle les anthropologies hémiplégiques ou unilatérales à savoir l'homme mauvais l'homme loup pour l'homme l'anthropologie obsienne à ma droite l'homme coopératif altruiste et sympathique à ma gauche l'anthropologie disons d'une certaine pensée libertaire qu'on peut faire remonter éventuellement jusqu'à Rousseau cette antinomie anthropologique m'a toujours semblé inepte bon alors pour le coup là je vous prie de m'excuser mais je vais opérer nécessairement un changement de régime et une légère bifurcation de registre s'il y a un philosophe qui a parfaitement vu la chose et oui homo homini lupus et deus l'homme est un loup et un dieu pour l'homme la question n'est donc pas de savoir s'il est un loup ou s'il est un dieu la question est de savoir comme toujours quelle forme institutionnelle nous donnons et comment nous agençons nos biotopes politiques pour qu'il soit davantage un dieu qu'un loup et pas l'inverse il est bien certain que les effets de ce point de vue du capitalisme sont assez faciles à répertorier la violence me semble-t-il est la tâche aveugle de la pensée révolutionnaire et en particulier dans la version qu'en a donnée Lénine dans l'état et la révolution qui la résume dans le syllogisme suivant majeur toute violence dans l'histoire et violence de la lutte des classes or mineur la société communiste et la société sans classe ergo conclusion dans la société communiste il n'y aura plus de violence j'ai le regret de critiquer ce beau mouvement parce que c'est le moment où Lénine a tendu la main aux anarchistes dans la conjoncture particulière qui est celle que vous connaissez puisque le livre a été écrit en septembre 17 et cependant si vous voulez ici pour moi la carence de pensée anthropologique est abyssale alors il faut y répondre c'est l'une des tâches aveugles anthropologiques du marxisme on ne peut pas reprocher à Marx de n'avoir pas tout pensé c'est aussi la tâche aveugle du marxisme après Marx notez bien bon alors là où la violence je fais juste une petite parenthèse pour indiquer quand même parce que là j'y vois un signe des temps la violence politique est une question qui est en cours de détabouisation accélérée il y a dix ans encore évoquer l'idée de violence en politique mais même dans un écrit théorique faisiez-vous une espèce d'irresponsable qui veut mettre la société à feu et à sang et qui alla pas vos lèvres ou pas loin là on est en train de s'apercevoir qu'on arrive dans des zones critiques où un certain nombre de choses vont avoir du mal à se passer calmement je veux dire et cependant il ne faut pas sous-estimer l'immense difficulté de penser pour commencer que pose la question de la violence à une perspective révolutionnaire car en effet pour affirmer un projet révolutionnaire comme celui de la souveraineté collective des producteurs il va falloir passer sur le corps de la propriété privée et ça risque de ne pas se faire sans casse et en effet la violence contre-révolutionnaire sera déchaînée car alors là pour le coup l'histoire est assez riche d'enseignements invariants dans ce registre là toutes les tentatives en cette matière ont été réprimées et je les évoquais à l'instant ont été réprimées dans le sang alors évidemment si vous voulez on ne peut pas contempler cette perspective sans en être étreint et puis il faut se demander également qu'advient-il d'une forme politique qui naît dans des circonstances pareilles comment pourrait-elle ne pas en être marquée de manière indélébile car la forme politique aura du mal à éviter de prendre sous les nécessités de la guerre civile révolutionnaire une forme étatique centralisée et alors comment pourrait-elle se défaire de ce pli originel comment un état qui naît dans le chaos révolutionnaire peut-il ne pas être un état centralisé militaire policier violence violent et totalitaire voilà la question à se poser et c'est une question dont la réponse n'a rien d'évident et à laquelle on ne répondra pas à coup de wishful thinking c'est à dire à coup de pensée magique qui ferait l'impasse sur la question plutôt que de la résoudre alors maintenant quant à la deuxième partie de la question sur le capitalisme et les rapports marchands reconnus par Marx comme force progressiste de leur genre alors je suis vraiment incapable de répondre de manière tant soit peu précise à cette question puisque j'ignore à peu près tout de la situation économique sociale et politique des pays du sud en revanche je peux donner au moins un témoignage qui donne à penser c'est qu'ayant été en Tunisie peu après la révolution de printemps il était évident que bon nombre des progressistes que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Tunis voyaient en effet l'avènement de quelque chose qu'il faut bien appeler la société néolibérale comme une espèce de soulagement comme une espèce de perspective parfaitement aimable et qu'à l'évidence la situation n'était pas mûre pour commencer à leur faire la leçon sur mais regardez dans quoi vous êtes en train de vous engager compte non tenu d'ailleurs de la manière dont la suite des événements a tourné je suis entièrement d'accord avec Frédéric sur l'illusion du communisme comme société sans classe pour moi je ne crois pas du tout à cette affaire il y a du tragique dans la société qui doit être assumé et des propositions de révolution qui n'assumeraient pas ce tragique pour moi sont irresponsables c'est pourquoi par exemple je considère que nous pouvons euphémiser bien sûr dans une stratégie de souveraineté populaire sur le travail nous pouvons euphémiser les rapports de classe mais penser qu'on va les supprimer pour moi ça n'a pas de sens et ça peut conduire à des propositions tout à fait irresponsables de supprimer la monnaie de supprimer le travail des propositions de société de la transparence des valeurs d'usage dans lequel il n'y aura plus d'expression bien sûr que la monnaie c'est l'expression de la violence mais c'est aussi la façon de la gérer il faut bien sûr que la hiérarchie des salaires telle que je la préconise c'est une expression de la violence mais c'est aussi une façon de la gérer tout projet révolutionnaire doit faire avec la violence et prévoir les institutions de sa gestion sur maintenant le 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 la la bourgeoisie comme 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 moment progressiste ça me paraît tout à fait évident enfin lorsque la bourgeoisie est capable d'inscrire au fronton de la de la république que les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit c'est un considérable progrès sur la société féodale qui disait très exactement le contraire et qui était fondé sur la différence des statuts liés à la naissance que et c'est d'ailleurs le le je suis incapable de répondre là je vais botter en touche comme Frédéric je suis incapable de répondre à la question est-ce qu'il faut passer par le capitalisme pour pour passer au communisme ça j'en sais rien mais je ce que je constate c'est que notre difficulté à mobiliser collectivement aujourd'hui vient de ce que nous ne rendons pas désirable notre projet il n'est pas désirable or la bourgeoisie a été capable de rendre désirable le statut de la personne qui est l'opposé au servage nous il s'agit de rendre désirable le salaire comme droit politique de rendre désirable la 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 gestion et la propriété des entreprises par les travailleurs eux-mêmes je crois que là construire ce oui là ça ça reste absolument nécessaire si nous ne voulons pas nous retrouver ensuite devant une troïka devant une violence capitaliste qui qui nous mènera à la défaite est-ce que vous sauriez où se trouve l'affiche elle a mystérieusement disparu d'accord elle n'était pas très loin en fait alors autre chose on a jusqu'à 20h30 pour les questions vous êtes nombreux nombreuses vous êtes inscrites inscrites ce qui est ce qui est trop cool mais on va avoir un petit manque de temps donc si vous pouviez être concis dans les questions que vous posez ce serait ce serait chouette Annie qui était la seconde personne à s'être inscrite donc là tout de suite on va prendre la question d'Annie et après on prendra une question qui nous vient du monde d'internet voilà alors c'est moi une question qu'une remarque il a été fait appel à l'histoire et au médiateur alors puisque les deux intervenants ont fourni des éléments à la fois sur l'histoire et les médiateurs je voudrais simplement poser une question historique ou faire une remarque historique finalement quand il y avait des organisations de lutte de classe forte il y a eu des victoires certes des victoires partielles je ne vais pas m'embarquer dans la révolution mais de fortes victoires tu as évoqué tout à l'heure les ministres communistes et la CGT la CGT de Frachon la CGT des unitaires est-ce que oui ou non il y a eu des victoires importantes comme la sécurité sociale au contraire de ce qu'on raconte et Friot l'a dit souvent la sécurité sociale c'est un combat le CNR c'est un combat il ne faut pas imaginer que tout le monde était d'accord c'était une situation d'extrême désaccord mais les combattifs en l'occurrence les communistes et les syndicalistes communistes parce que c'est comme ça c'est historique les archives le démontrent c'est incontestable ont acquis à un moment un moyen les moyens de peser sur la réalité sans faire la révolution on est bien d'accord est-ce que oui ou non on a besoin d'organisations politiques et syndicales qui soient en mesure de permettre des conquêtes est-ce que c'est la situation réalisée ? non depuis une trentaine d'années non et c'est la raison pour laquelle les victoires ont été remplacées par des défaites et je dis bien d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une espèce de limite chronologique qui serait venue par exemple il a été invoqué Rocard mais enfin la sécurité sociale ils se sont battus quand elle a été faite ils ont été obligés de la faire ils se sont battus comme des chiens pour la défaire donc oui il faut des organisations politiques les avons non il faut les reconstruire et je pense de ce point de vue qu'il faut arrêter de verser des larmes de sang sur les révolutions qui ont échoué etc non l'impérialisme a été en mesure de faire échouer les révolutions je veux donner un exemple le Venezuela c'est pas ça fait 20 ans qu'ils se battent comme vous le voyez la vision du Venezuela c'est une espèce d'horreur abominable d'absence de liberté etc ça montre à quel point la bourgeoisie dispose de forces énormes qui ne sont pas seulement les siennes mais qui sont celles de l'impérialisme dominant il faut se poser ces questions là parce que si on ne reconstitue pas ces organisations qui ont obtenu en 1936 les 40 heures qui ont obtenu en 1945-46 les statuts les statuts des cheminots les statuts de l'EDF etc et bien on n'avancera pas voilà pourquoi voilà pourquoi en absence de médiateurs nous n'obtenons rien et notons-le la bourgeoisie elle est parfaitement unifiée elle a un syndicat unique qui s'appelle le MEDEF et elle a des partis et elle a des partis qui sont pratiquement uniques c'est-à-dire unifiés j'aurais dû me douter que ça allait tourner en assemblée générale de demander aux gens de descendre mais on a bref je suis entièrement d'accord avec ce que vient d'Irani Lacroiris s'agissant de Rocard ce que je voulais signaler c'est que évidemment dès 45 les ordres de 45 c'est déjà une défaite de la CGT parce que il y a deux caisses et non pas une etc donc dès le départ il y a un combat de classe absolument déterminé mais il n'a trouvé son argumentaire et sa dynamique que lorsque la seconde gauche les lui a apportées et c'est là que Rocard la CFDT la Fondation Saint-Simon Rosan Vallon Furet Piketty tous ces gens-là sont des gens hautement condamnables alors donc la question suivante a été posée par Lucie sur alors je ne sais plus c'est Facebook ou Youtube elle est la suivante que penser du modèle des coopératives d'activité telles qu'elles existent déjà comme moyen de bascule vers la souveraineté des producteurs il y a des réactions dans le public il y a-t-il possibilité d'y adjoindre de nouveaux organes syndicaux et d'en faire des médiateurs intéressants je résiste à dévaler la pente qui s'est présentée devant moi lorsque Bernard a commencé à parler de Rosan Vallon Furet Piketty etc je voudrais qu'on me crédite au moins de prendre sur moi quant à la ah oui non oui parce que vous avez vu que Patrick Arthus est en train de se répandre dans un discours néo-marxiste tout à fait ébouriffant donc oui tout arrive mais ça dépend alors sur la question des coopératives mais oui évidemment je veux dire là c'est le c'est le modèle à l'état de laboratoire le problème bien sûr c'est de dépasser la condition présente des expérimentations coopératives qui ne sont qu'à l'état d'isola et vous comprenez bien que tant qu'elle demeure à cet état d'isola le capital grand prince les tolérera comme d'ailleurs il tolère toutes les expérimentations alternatives désertrices pourvu qu'elles restent peu nombreuses n'est-ce pas or toute la question bien sûr c'est d'obtenir alors là pour le coup une destitution mais d'ampleur macroscopique qui est la destitution du droit de propriété privée sur les moyens de production tout à fait autre chose que les gens expérimentent la propriété collective par-ci par-là parfait on les laissera faire mais si jamais c'est le système massif du droit de la propriété qui est attaqué là les choses se passeront différemment et on n'en est pas là donc quelle est la valeur du germe puisque c'est comme ça qu'il faut considérer ces expérimentations ce sont des germes alors leur valeur inestimable c'est qu'elles nous mettent sous les yeux des expériences c'est-à-dire des manières réalisées de faire autrement et qui prouvent donc par une démonstration en acte que la chose est possible c'est d'une très très grande valeur ça puisque les mécanismes de l'émulation jouent un rôle fondamental dans la formation des dynamiques collectives politiques pour autant toutes ces organisations toutes ces expérimentations coopératives ont à survivre dans un environnement qui leur est extraordinairement adverse c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on ne peut pas s'en remettre uniquement à leur surgissement spontané car en quelque sorte l'hostilité du milieu écrème celles qui font la preuve d'une d'une viabilité absolument extraordinaire qui sont prêtes à résister dans les grands vents de la concurrence dans les grands vents de l'hostilité du système financier à leur endroit etc. et qui ne survivent finalement qu'à trouver une niche dans laquelle elle se trouve relativement abritée mais on le sait bien enfin une organisation coopérative qui doit gérer la mauvaise conjoncture les pertes la pénurie c'est une organisation qui tôt ou tard ira mal humainement voilà la réfraction des contraintes économiques extérieures à l'intérieur de l'organisation il produira tous ces effets dévastateurs bon et c'est l'une des raisons en particulier pour lesquelles l'espérance de vie de ces expérimentations laissent à désirer bon qui en est quelques-unes qui résistent dans le paysage évidemment nous le savons et c'est très bien mais ça n'est pas là qu'est l'enjeu l'enjeu c'est dans la généralisation de cette forme et cette généralisation elle ne passe que par l'inscription dans un droit c'est à dire par le renversement d'un autre droit et je note d'ailleurs que le renversement du droit peut se faire par la jurisprudence toujours sur cette question de la prise du pouvoir d'état le droit de propriété a connu une mutation considérable au 18ème siècle par des changements de jurisprudence je reviens donc à cette affaire que le changement des institutions de la production ne nécessite pas nécessairement la prise du pouvoir d'état au sens où on l'entend les coopératives sont un échec puisque nous sommes à 50 000 à la fois coopérateurs et salariés parce qu'ils ne sont pas tous coopérateurs dans les coopératives pour 25 millions d'actifs au bout de 150 ans c'est un échec total c'est l'échec total qui montre l'importance de ce qu'a dit Annie Lacouris ou de ce que j'avais signalé on ne peut pas changer le mode de production sans conquérir des institutions macroéconomiques en termes de statut des personnes et de propriété lorsque l'on reste dans l'ici et maintenant on est condamné à la marginalisation ou à la récupération marginalisation on est dans une niche mais ça on ne dérange personne du côté du capital récupération dès que des start-up construites sur un mode anticapitaliste au départ par des gens désireux de produire autre chose ont trouvé leur business model pouf vous aviez Xavier Niel qui achète et vous avez la ruche qui dit oui qui démarre très bien puis qui finit très mal donc la sortie de cette alternative marginalité ou récupération suppose la conquête d'institutions macro mais cette réponse ne suffit pas parce que moi je veux saluer et dire mon admiration pour un phénomène politique tout à fait nouveau le nombre des jeunes diplômés qui font sécession qui ne veulent pas produire de merde pour le capital qui pour des raisons écologiques souvent mais pas que pour des raisons anthropologiques pour des raisons territoriales enfin etc entendent bien construire une alternative alors ils le font par l'ici et maintenant parce que parce que c'est comme ça que ça se passe je le constate et je ne m'en vais pas cracher dessus je veux au contraire le saluer je trouve qu'il y a chez Marx une façon de se moquer de la coopérative comme façon de remplacer l'ambition révolutionnaire par de l'ici et maintenant qui n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui où nous avons maintenant des centaines de milliers aujourd'hui d'alternatives en France mais qui ont besoin moi c'est mon rêve c'est que la tradition moi je suis porteur de la tradition cégétocommuniste et je m'en fais gloire pour la raison qu'Annie Vinocure c'est ma directrice de thèse j'en profite pour la saluer et lui dire tout ce que je lui dois et je vous renvoie à tout ce qu'elle fait sur l'intrusion progressive du capital dans l'enseignement supérieur qui montre que le but du capital c'est pas de réduire le nombre d'étudiants pas du tout absolument pas plus il y en a plus ça lui va donc faire attention dans la bagarre contre la sélection comment on l'amène c'est d'en finir avec une propriété non lucrative de l'outil avec des fonctionnaires avec tout ça c'est avec ça qu'il veut en finir pour la raison qu'Annie la croix-arise a rappelé c'est que c'est parce qu'il y a une organisation syndicale et politique apte à mener des batailles efficaces et à lutter contre la répression parce qu'encore une fois s'il y a bataille efficace il y a forcément répression c'est à cette condition que l'on conquiert des institutions macro mais en même temps c'est le deuxième pied de l'activité révolutionnaire aujourd'hui en même temps nous avons aujourd'hui des militants qui viennent d'un autre espace politique politique que le mien qui est communiste je suis à la FSU parce que je ne suis pas au CGT mais enfin c'est un peu pareil et qui qui ont par rapport au type de militants que je représente qui ont une forme d'unité entre les convictions et les pratiques dans ma militance à moi il n'y a pas toujours eu de l'unité là il y a une forme de radicalité dans cette jeunesse diplômée assidue à de l'alternative qui est pour moi révolutionnaire et je rêve de la capacité d'interaction de ces deux traditions parce qu'elles ont beaucoup à s'apprendre l'une à l'autre pardonnez-moi je reprends la parole un instant mais je ne peux pas manquer d'appuyer ce que vient de dire Bernard parce que c'est un c'est une impression que je trouve très frappante également et qui interroge d'une certaine manière l'une des questions qui nous étaient suggérées celle du déjà-là révolutionnaire mais qui l'interroge sous une autre forme que celle que tu poses généralement le déjà-là révolutionnaire alors oui ça peut être les institutions de la sécurité sociale du salaire à vie etc mais c'est aussi ça réside aussi dans un germe désirant dans le germe désirant d'une autre manière de vie et en effet ça c'est en train de se répandre et c'est en train de se répandre dans la jeunesse ou en tout cas dans une fraction de la jeunesse dont au demeurant vous êtes des représentants je vais faire le pari audacieux que parmi vous il s'en trouve plutôt une majorité dont le désir n'est pas orienté par l'obtention d'un poste dans une salle de marché l'ivresse des études de marketing ou ce que vous voulez mais par d'autres choses ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes tous prêts ici et maintenant à aller vivre dans une cabane à la ZAD parce que ça c'est exigeant mais que vous êtes déjà en état de demi-sécession et ça ça me semble ça me semble en effet tout à fait important je serais tenté de dire qu'il y a une fraction de la jeunesse qui est en état de allez de décrochage spirituel avec le capitalisme et je le dis sérieusement je le dis sérieusement alors moi j'ai la chance de recevoir des mails étonnants des mails de gens qui sont de plus en plus jeunes des lycéens mais des gens aussi que vraiment j'aurais jamais imaginé voir venir qui sont dans des grandes écoles ou qui sont en classe préparatoire à Louis-le-Grand où normalement tout le système concourt à éviter que ce genre d'idées ne leur traverse l'esprit et pourtant ça passe donc là vous voyez il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tectonique des plaques c'est vraiment une subduction et ceux qui sont là-haut n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe pas la moindre et un jour évidemment quand on n'a pas les censeurs directement posés sur les plaques en mouvement on a conscience du mouvement quand le tremblement de terre a lieu ça évidemment ça va les laisser les yeux écarquillés je reçois un autre mail je l'ai amené parce qu'il me semblait tellement frappant et symptomatique que je ne résiste pas à la tentation de vous le lire je ne vais pas outer la personne parce que là la pauvre je lui ferai vraiment du mal c'est manifestement quelqu'un qui travaille dans la finance je lis d'abord dans une grande banque française quelques expériences personnelles d'abord dans une grande banque française où j'ai vu la violence des rapports entre cadre et manager et été témoin de deux démissions en cinq mois également à noter des discussions intéressantes sur le rôle de la dette privée en tant qu'outil de chantage à la banque des banques à Francfort ensuite où j'ai vu de jeunes analystes et stagiaires peu à peu comprendre le peu de sens que leur travail revêtait là-bas aussi les jeunes s'en vont malgré des conditions de travail plus que correct dans un département européen de recherche en économie ou sur huit phd deux ont préféré quitter la recherche pour se consacrer à d'autres projets plus en phase avec leurs aspirations ça vient de la finance vous voyez c'est à peu près comme si à la curie on commençait à se poser des questions sur l'existence de Dieu si j'ose dire ça serait signe que ça branle dans le manche au Saint-Siège c'est une bonne phrase qui peut être interprétée on va me prêter des pensées que je n'ai absolument pas alors vous voyez si à Bercy à Matignon ou à l'Elysée on avait conscience de ça mais on s'affolerait pour prendre des billets pour Koblenz voilà donc ils ne voient rien les médias ne voient rien et c'est pas parce que ces gens ne voient rien que rien ne se passe c'est à Raymond bonsoir à tous je flippe un peu je suis ingénieur en retraite depuis 18 ans et j'ai coutume de dire j'ai appris plus de choses depuis 18 ans que dans les 60 années précédentes évidemment pas dans le même sujet et certaines je les ai apprises avec Frédéric d'ailleurs dont j'ai fait la connaissance il y a un peu moins de 13 ans le 27 mai 2005 c'était deux jours c'était deux jours avant le nom au référendum et c'est lui le retraité c'était deux jours avant le nom au référendum donc je voudrais d'abord comme on a beaucoup parlé de la sécurité sociale et de ce qui s'est passé à la Libération je voudrais simplement citer le film La Sociale de Gilles Perret dans lequel on voit Ambroise Croizat s'user la santé pour mettre en place la sécurité sociale c'est extrêmement émouvant et puis après on voit un ministre du travail dans le fauteuil d'Ambroise Croizat et on lui dit vous savez qui était assis avec vous dans votre fauteuil avant ? et le mec il ne sait pas alors je vais être charitable je ne vais pas dire son nom vous irez voir le film Repsamen Repsamen vous le savez bon d'accord maintenant si j'ai voulu prendre la parole c'est parce que je vois aussi tout ce surgissement je fréquente des tas d'organisations NegaWatt Alternatiba Attaque Copernic mais je ne parle qu'en mon nom propre bien entendu pour ce qui est des rapports de force puisqu'on a parlé des termes de défaite et de victoire je pense aussi aux analyses de rapports de force il y a quelque chose qui n'a pas encore été abordé je vais peut-être enfoncer les portes ouvertes dire des truismes c'est que le déséquilibre du rapport de force il résulte notamment de ce qui se passe avec l'Union Européenne de Lisbonne je veux dire que quand on a envie de casser quelque chose de l'héritage du CNR et bien il y a des gens à la commission qui passent un contrat à PricewaterhouseCoopers si aujourd'hui nous n'avons plus la poste que nous avions avant celle du service universel il y a un type qui a cassé sa pipe depuis qui s'appelait Paul Kleindorfer il a écrit le rapport que la commission attendait sur les coûteuses obligations du service universel et ça a ouvert la voie à la déstructuration de la poste plus récemment et bien c'est le TSIC vous ne connaissez pas ça le TSIC je ne vais pas faire la liste de tous les lobbies qui colonise Bruxelles mais c'est le Trade Secret Initiative Committee et c'est lui qui a fait la loi sur le secret des affaires qui vient d'être transposé en bras français maintenant et qui supprime les protections des lanceurs d'alerte donc voilà je voulais simplement nommer l'ennemi je veux dire que parmi toutes les réalisations possibles d'une union politique en Europe celle que nous avons celle que j'appelle l'UE de Lisbonne c'est sans doute la pire de toutes je veux dire une union qui fait passer les droits des créanciers avant les droits humains comme on l'a vu en Grèce depuis 4 ans c'est pour moi quelque chose que j'exècre donc quand on a des projets pour changer la société il ne faut pas ignorer cet éléphant au milieu de la pièce mais j'avais dit que j'allais enfoncer les portes ouvertes enfin il y a un dernier point ça c'est une info que je voudrais partager elle ne va pas convenir à Frédéric je vais parler d'une proposition qu'il condamne je crois vous savez en Suisse disons un truc que nous ne n'avons pas c'est le référendum d'initiative citoyenne donc tous les ans tous les ans ils votent 3 ou 4 fois par an sur les sujets les plus divers mais figurez-vous que le 10 juin prochain dans un peu moins de 10 semaines j'ai presque fini je vois que j'ai presque fini dans un peu moins de 10 semaines on votera sur une proposition qui probablement sera rejetée elle a toutes les chances d'être rejetée mais si elle ne l'était pas ce serait une déflagration dans le Macronistan triomphant parce qu'au pays des banques suisses il s'agit de supprimer le privilège bancaire il s'agit de mettre fin à la création monétaire à la privatisation de la création monétaire alors je sais que c'est une idée qui a été reprise par Maurice Allais et Adéphi Fischer et que tu ne la partages pas forcément Frédéric mais le simple fait que ça donne lieu à du débat public sur cette question du pouvoir de la création monétaire me paraît une occasion à ne pas négliger merci de m'avoir écouté merci alors donc à partir de maintenant on va faire un truc on va dire que c'est deux minutes par intervention ok c'est pas que c'est pas intéressant c'est pas que voilà c'est pas que c'est pas intéressant au contraire mais c'est pas le format qu'on avait c'est voilà on avait bon bref après on peut s'adapter mais si on veut qu'il y ait suffisamment de gens qui participent il nous reste 30 minutes voilà donc ouais on va le redéplacer t'inquiète c'était juste qu'il y avait un petit Larsen on appelle maintenant Danae Danae qui est Danae là-bas Danae rejoins-nous pas de chance c'était la première à expérimenter les deux minutes mais je comptais tu peux rester par là-bas oui c'est vrai oui merci beaucoup pour vos interventions merci aussi d'être une source d'inspiration je pense que on est beaucoup ici à avoir lu avec attention et écouté avec attention ce que vous disiez et écriviez et c'est très précieux donc merci pour ça moi j'avais une question un peu en deux parties c'est vous savez vous avez moqué monsieur Friot avec beaucoup de beaucoup de pertinence les les critiques sur comment on appelait les gens utiles lorsqu'ils n'étaient pas producteurs mais ma question du coup c'est est-ce que on ne risque pas enfin est-ce qu'on ne peut pas trouver en fait une dignité en dehors du statut de producteur et donc est-ce qu'on ne risque pas en arrimant entièrement le salaire à vie et la rémunération d'une production à un statut économique de juste développer une autre forme d'aliénation qui serait celle de d'être nécessairement producteur donc j'aimerais un peu des détails là-dessus et en rapport avec ça on a beaucoup le modèle aujourd'hui de l'entrepreneur qui serait qui par par sa production économique justement serait le nouveau héros de notre temps et ce modèle cet esprit du capitalisme comment comment le déjouer comment justement proposer un nouveau modèle qui ne tombe pas dans ces écueils là qui sont pourtant bien implantés dans la société et dans dans les façons de penser et comment donc plutôt stratégiquement déjouer la figure de l'entrepreneur et cet esprit du capitalisme d'une manière générale voilà et on est à une minute trente félicitations avant d'oublier je voudrais faire une petite pause de publicité d'une part vous voyez l'affiche Amargie c'est une pièce de théâtre dont Judith qui est ici est à la fois l'auteur et l'interprète avec sa troupe Judith à nous sommes un certain nombre à avoir l'extrême chance que notre travail qu'une artiste s'en soit emparée pour exprimer autrement que nous on le sait faire aussi bien Frédéric que moi un certain nombre de thématiques et pour faire du théâtre politique à partir de nos travaux et Amargie va reprendre à partir de fin avril à la manufacture des abesses et je vous invite vivement à aller voir cette anti-tragédie de la dette deuxième page de publicité après demain à Saint-Denis là encore c'est un autre artiste qui s'est emparé de notre travail et qui fait un concert c'est l'inconsolable sur l'augmentation et vous avez peut-être vu les flyers de ce concert et ce sera suivi donc ce sont des c'est du rap on peut dire mais qui reprend des thématiques que nous développons et il y aura ensuite un débat après le concert et c'est donc à Saint-Denis et puis Réseau Salaria il a été fait allusion au départ vous pouvez également vous procurer à la sortie un tract qui essaye justement de monter en généralité comme y invitait Frédéric dès le départ sur est-ce qu'il y a une incitation à être producteur le capitalisme il nous nie comme souverain sur la production et donc il a construit une espèce d'anthropologie un ersatz dans lequel seule la dimension valeur d'usage du travail est mise en avant et on est censé se contenter de cette dimension incontestable de la valeur anthropologique du travail qui est de produire des choses utiles indépendamment de la production de valeur économique mais j'y insiste sortir du capitalisme et le faire à la hauteur de la lutte de classe que nos adversaires ont engagé enfin engagent en permanence ça suppose de nous poser aussi en tant que personnes dans l'ordre de la valeur économique je fais tous les premiers lundis du mois ou à peu près enfin la prochaine c'est le 9 avril un séminaire à la bourse du travail sur cela sur les droits économiques de la personne c'est quoi faire du salaire un droit politique etc. etc. ça ne veut pas dire qu'il y a une injonction à produire il y a le fait d'être reconnu comme producteur on commence par ça puis ensuite les gens produisent ou produisent pas mais alors que le capitalisme il nous nie comme tel il faut qu'on s'insère dans un truc qui n'est pas nous et dont ils ont la clé il faut en permanence qu'on montre pas de blanche il faut en permanence qu'on fasse face à de la suspicion dans l'ordre de la valeur économique il faut au contraire que nous conquérions un statut des personnes qui nous posent dans l'ordre de la valeur économique c'est pas une injonction à produire et surtout c'est produire de la merde pour le capital ça ne m'intéresse pas du tout c'est une c'est une condition d'une alternative et qui fait aussi que nous ne faisons pas la révolution par en haut avec un bon état qui ferait une bonne politique tout ça c'est de la blague que nous faisons la révolution à partir des producteurs eux-mêmes encore faut-il leur donner un statut lié à leur personne la question de la figure de l'entrepreneur je ne sais pas trop qu'en dire à vrai dire et donc je vais peut-être laisser à Frédéric le soin d'en dire quelque chose s'il en vit d'en dire quelque chose en tout cas fort de la sociologie de deux siècles de droit du travail tel que Claude Didry par exemple nous la raconte dans un ouvrage majeur qui s'appelle l'institution du travail qui est paru en 2016 à la dispute la la comment dire le capitalisme n'assume pas la fonction d'entrepreneur pas du tout absolument pas le capital pour se mettre en valeur il a absolument besoin d'être liquide surtout avec la globalisation financière actuelle il ne veut pas s'engluer dans une production dans un territoire gérer des milliers de personnes tout ça ça limite sa capacité de mettre en valeur à la nanoseconde en profitant de ceci et de cela et donc ça a été au contraire une bataille syndicale pour obliger du capital qui est par nature donneur d'ordre qui ne veut pas s'engluer dans la production qui ne vit que de l'exploitation de la production bien sûr qui n'existe que parce qu'il décide de ce qui va être produit mais il n'organise pas lui-même il décide à travers l'investissement à travers des règles managériales enfin etc etc donc la figure de l'entrepreneur pour moi n'est pas du tout une figure capitaliste dont il faudrait que nous sortions je pense que nous crevons de ne pas être soutenus dans notre désir de produire autrement d'exprimer notre personnalité à travers la production de valeur qui a un sens en termes de valeur d'usage qui est produite etc donc moi je ne mets pas du tout la figure de l'entrepreneur du côté du capital alors si pour la si pour me couler dans la question et au risque à t'entendre de faire un oxymore je conserve la figure de l'entrepreneur capitaliste et que se pose la question de savoir comment en déjouer le modèle je dirais assez généralement pour commencer que envisager quelque chose comme une transition post-capitaliste c'est formuler une proposition désirante alternative et globale c'est ça la difficulté alternative à quoi alternative à la forme de vie du petit nombre la vie de l'entrepreneur capitaliste et alternative à celle du grand nombre qui est la forme de vie consumériste la forme de vie du consommateur est-ce qu'on peut répondre à ça à cette question là de manière précise et circonstanciée j'en suis pas sûr une chose qu'on pourrait faire peut-être c'est de constamment ramener l'entrepreneur capitaliste à ses possibilités réelles à ses moyens réels en ne se lassant pas de souligner que seul il ne peut rien il peut bien prétendre entreprendre tout ce qu'il veut mais s'il demeure seul à la fin des fins il n'entreprendra rien du tout il ne deviendra entrepreneur à ses propres yeux qu'à la condition de se faire préalablement un enrôleur il faut qu'il fasse venir des gens à lui or tout le système capitaliste est agencé pour se faire tout le système des structures sociales du rapport salarial sont des structures d'enrôlement d'enrôlement forcé alors me semble-t-il il faudrait débaptiser l'entrepreneur il faudrait le débaptiser il faudrait lui trouver un autre nom enrôleur moi ça me semble ça me semblerait un nom facile et puis il faudrait de toute manière travailler plus généralement à détruire le mythe à rappeler quelques histoires croustillantes d'entrepreneurs qui se sont fait tout seul dans des garages de la Silicon Valley évidemment au loin de l'état etc d'ailleurs ce qui est assez frappant c'est qu'il y a quelque chose de shakespearien dans toutes les légendes entrepreneuriales qu'on nous vend et qui habitent les cerveaux des écoles de commerce il y a toujours un meurtre originel il y a toujours une spoliation originelle vous noterez qu'assez souvent ils sont deux dans le garage ils sont deux et puis à la télé ils sont un il y en a un qui a disparu alors c'est notoire Steve Jobs et Wozniak Exit Wozniak Bill Gates et je ne sais plus comment s'appelle l'autre en tout cas Exit l'autre Zuckerberg et les frères Winklevoss etc donc il y a toujours un meurtre au départ et une captation bon voilà alors il faut c'est des moyens de raconter autrement la geste entrepreneuriale si vous voulez et puis alors je ne sais pas éventuellement ce qu'il faut faire j'en sais rien se moquer d'eux peut-être par la dérision ça pourrait être une idée bon Léo pardon oui bonsoir donc moi je suis étudiant ici à Paris 1 et militant de la commune de Tobias depuis qu'elle est ça sent en vrai voilà je vais faire donc par ailleurs moi je suis militant communiste et donc on partage peut-être pas les mêmes vues a priori notamment parce que je suis pour évidemment l'abolition des classes et donc pour la société sans classe ce qui peut-être nous distingue et pourtant j'ai été étonné d'avoir d'être tombé sur beaucoup de points d'accord avec ce qui a été dit notamment dans les manières de poser les problèmes et des choses qui peuvent aussi nous être utiles dans la lutte concrète parce que la conclusion de monsieur Lordon aboutissait aux trois conditions qu'il fallait réunir pour que le mouvement social puisse se développer et c'est sur ces trois et je pense que ces trois conditions sont les bonnes je suis peut-être plus sceptique sur la réponse qui a été apportée concernant les solutions à ces conditions donc les trois conditions la première une des trois en tout cas c'est la colère ça ça dépend évidemment pas de nous une intensité de colère même vous avez dit c'est assez présent à la société et on peut dire que dans beaucoup de secteurs il y a des gens en colère le deuxième élément qui a été cité c'est l'accrétion le lieu d'accrétion de direction qu'on pourrait se doter donc on pourrait se munir pour comme ça a été dit ne pas être envoyé dans le mur par des directions syndicales cette deuxième chose j'ai l'impression qu'elle est en construction aussi il y a une coordination nationale qui se réunit qui se réunit dimanche et qui va peut-être être le pivot à partir duquel on pourra nous-mêmes s'organiser ou les âgés pourront elles-mêmes s'organiser un élément de coordination et le troisième point donc c'est le point qui a été discuté tout ce soir et sur lequel je voudrais revenir et où là je suis j'ai peut-être plus d'interrogations c'est la question de où on va parce qu'effectivement pour gagner il faut désirer et il faut savoir où on va et l'intérêt je trouve de toute cette conférence c'est donner un petit peu une profondeur sur laquelle on ne délibère pas forcément l'Assemblée Générale et c'est en ce sens que je pense qu'il y a un vrai rapport où on va et c'est là où j'ai par contre je suis d'accord pour même la manière dont c'est thématisé c'est-à-dire c'est thématisé pas il faut poser la question du travail parce que je vais devoir dépasser je suis un petit peu désolé mais bon on fardomme pour les camarades c'est favoritisme voilà si on a le temps de développer un petit peu ok alors la question du travail de la valeur d'échange de la valeur d'usage comme ça a été tout à fait mentionné et cette aliénation capitaliste de la subordination de toute chose à la valeur d'échange qui est caractéristique donc comme ça a été mentionné du mode de production capitaliste là où je suis plus sceptique en fait c'est sur non mais attends laisse moi finir une seconde écoute essaie de comprendre le point sur lequel je suis plus en désaccord en fait c'est sur la question des institutions et de la capacité qu'on aurait à proposer un autre modèle un autre rapport au travail au sein de ces institutions bourgeoises et c'est là où et j'apprécie c'est quand même comme ça que la question est posée et que la transformation ou toutes les propositions qui ont été mises en avant par monsieur Friot et qui consiste à dire qu'on va essayer de capter des sphères non capitalistes c'est à dire socialis de partage communiste au sein de ces institutions au sein de cette société je pense que ce point de vue il est fondamentalement je vais finir là dessus je pense que ce point de vue il est il est probablement en fait je pense pas que ce soit ce futur désirant vers lequel on puisse tous ensemble se battre et qu'on puisse tous ensemble allez et je pense que c'est incroyable à quel point vous avez une appétence à respecter les règles c'est quand même incroyable mais on vous aime quand même et du coup je reviens du coup sur le premier point de l'explosé c'est que ce futur désirant et cette possibilité qu'on peut avoir à mon avis il est dans la liquidation de société de classe non mais c'est vrai qu'il y a un point absolument décisif c'est à dire est-ce qu'il y a une lutte de classe et le la réponse la réponse le postulat je dirais de la science sociale aujourd'hui c'est il n'y a pas de lutte de classe il y a une seule classe c'est la bourgeoisie il y a une seule classe pour soi une seule classe consciente de ses intérêts en face il y a des des rapports de force provisoirement favorables mais qui s'effritent vite il y a de la résistance il y a des finalement rien qui pose un sujet macro-social alternatif à la bourgeoisie c'est c'est la je dirais que c'est le fond de commerce de mes collègues pour l'essentiel dans la science sociale critique il n'y a pas de classe révolutionnaire il n'y a pas de déjà-là communiste et c'est d'ailleurs impossible dans le capitalisme etc je suis j'ai construit à grand effort parce que ça il a fallu que je le construise contre ma culture spontanée j'ai construit à grand effort je m'en explique dans ce temps d'ouvrage le postulat contraire il y a une classe révolutionnaire il y a du déjà-là communiste dans le capitalisme c'est comme ça que la bourgeoisie a fonctionné elle est devenue une classe révolutionnaire qui a réussi parce qu'elle a construit du capitalisme dans la féodalité et il n'y a pas d'autre chemin le communisme comme le dit Marx et Engels dans l'idéologie allemande c'est le j'ai oublié le mot d'ailleurs mais tu vas me le redire Frédéric c'est le mouvement réel voilà j'oublie c'est le mouvement réel par lequel nous sortons du capitalisme un mouvement réel c'est des réalisations concrètes c'est concrètement que l'on va vers le communisme le communisme c'est pas une espèce de je sais pas quoi moi d'idéal ou de repoussoir c'est un mouvement réel et c'est pour un chercheur en sciences sociales pour moi le boulot d'un chercheur en sciences sociales c'est dépier ce mouvement réel si si notre boulot c'est de dire mais vous savez le capitalisme c'est de la domination et on en sortira par du tout ou rien on ne fait jamais que que faire le récit dont le capital a besoin le capital a besoin qu'on nous raconte que le capitalisme c'est un système qui suscite des victimes et alors on va être solidaires de victimes moi j'ai dû sortir de cette pause tout à fait spontanée de la science sociale critique je ne suis pas un critique du capitalisme c'est pas ça mon boulot mon boulot c'est d'épier la 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 vie c'est d'épier l'émancipation et et de la lire dans le mouvement réel de la société capitaliste à mon tour de profiter d'un moment d'annonce publicitaire il y a demain à la bourse du travail une AG à 19h avec un certain nombre d'intervenants et puisque nous avions un représentant de la commune de Tolbiac qu'ils sachent et qu'ils mettent en débat dans les instances adéquates que nous aimerions qu'un étudiant soit là pour y intervenir voilà alors la transmission des numéros de téléphone mail s'organisera mais il nous faut quelqu'un voilà c'est la bourse du travail de Château d'eau alors la question où on va bon là évidemment c'est elle n'a pas de sens tant qu'on n'a pas précisé les temporalités qui doivent être différenciées alors bon nous avons parlé depuis le début de l'horizon long d'une perspective révolutionnaire mais enfin il faudrait n'avoir plus toute sa tête pour croire que la situation présente est réellement révolutionnaire elle ne l'est pas et pourtant elle n'est pas porteuse de rien alors moi je voudrais en revenir à l'horizon plus court de la lutte présente dans cet horizon là celui qui est véritablement à notre portée de quoi s'agit-il il s'agit d'organiser la coalescence il s'agit que ça se connecte de partout enfin le la situation présente est quand même tout à fait singulière je crois qu'on a rarement vu à ce point un alignement de planètes favorables c'est en train de pardon ah bon ah d'accord le nombre de lieux de l'espace social qui sont en train de clignoter au rouge sur les tableaux de bord du gouvernement à supposer qu'il les voit sont en nombre croissants les carrefours les épads les cheminots évidemment les postiers etc etc donc là je pense que si on peut revenir un instant à notre situation présente il y a une atmosphère qui est en attente de son précipité nous sommes en train de nous approcher de ces points critiques et il nous appartient de les franchir maintenant alors petit point calendrier aussi pour la commune de Tolbiac et l'université ouverte je vous préviens aussi que bon pour demain mais ça fait pas concurrence la conférence donnée par l'historien Guillaume Mazot sur le thème occuper et prendre le temps sous la révolution française n'aura pas lieu à 17h mais à midi voilà et donc il nous reste 10 minutes malheureusement on a fait passer que 4 personnes voilà sur beaucoup trop beaucoup plus pardon et je vais vous achever parce que on va on va finir sur une question qui nous vient d'internet aussi une deuxième qui a été posée par un certain Will et qui nous demande dans les semaines qui viennent nous est-il permis d'espérer oui oui la commune de Tolbiac et ses alliés vaincront chers camarades donc nous vous remercions tous vous pour être venus les occupants à la commune de Tolbiac pour nous avoir permis de mener cette conférence à bien nos deux invités TV debout les internautes qui nous ont suivis merci à vous tous et nous défions n'importe quelle administration d'université de nous empêcher de tenir ce genre de réunion oh benaise coupez l'oeil pour enlever les cams parce que de toute façon avec le basé ce qu'il y a à voir là c'est déjà on a réussi bien regarde ça ouais c'est bon ben regarde laisse moi merci camarade rabatrie dans la main bouge pas allez allez voilà c'est voilà voilà c'est alors voilà voilà ouais . là